deux minutes pour comprendre aujourd'hui le régime méditerranéen et la génétique alors je suis avec le professeur gilbert de ray vous êtes auteur de choisissez votre destin génétique en quoi si j'applique le médecine le régime méditerranéen ça va influencer mon destin génétique classé premier pour ce qui est des intérêts des régimes sur la santé en 2019 par une association américaine intéressante ce régime va diminuer votre risque de cancer d'alzheimer de maladies inflammatoires d'insuffisance rénale on peut l'établir sur toutes les maladies en plus il se trouve que c'est un mode d'alimentation qui est plutôt très sympathique le régime méditerranéen il est à la fois très intéressant sur le plan culinaire vital sur le plan de la santé je citerai deux exemples le premier si vous avez fait un infarctus vous vous mettez sous ce régime vous diminuez votre risque de récidive de moitié vous avez un cancer du côlon au fait régime méditerranéen plus activité physique vous diminuez votre risque de récidive de 40% c'est juste absolument colossal et donc ça c'est ce qu'on appelle l'épigénétique c'est à dire que tout n'est pas décidé par les gènes mais par exemple entre autres par mon régime méditerranéen je vais augmenter mes chances de ne pas récidiver de ne pas déclarer c'est ça c'est tout à fait ça c'est avec ce type d'alimentation vous allez activer des bons gènes désactiver des mauvais gènes et ces gènes c'est 23 mille gènes que nous portons c'est eux qui vont déterminer l'apparition des maladies donc vous en avez le contrôle c'est une des façons de contrôler l'expression de votre code génétique le régime méditerranéen c'est aussi le partage on mange ensemble et on prend le temps de manger tout mode de nutrition c'est pas que de l'alimentation c'est se poser prendre le temps au moins 20 minutes pour faire un repas échanger avec l'autre allumer la musique se regarder tendrement et c'est un moment de partage voilà et un moment de partage c'est moins de stress voilà prenez soin de vous et à bientôt nos émissions vous plaisent alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous